Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu marhaban bikum talamid sanat saniya bakaloria ulum riyadiyya nubiyin hada as suel l'ikulli x yantami ila sefer zaid la nihaya arc tangente racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x égale à pi sur 4 plus 1 demi arc tangente racine carrée de x alors donc pour résoudre cette question on va poser on pose y égale arc tangente racine carrée de x arc tangente racine carrée de x ça c'est d'une part d'autre part l'idée c'est de pouvoir bien sûr appliquer la tangente dans les deux membres et d'arriver au même résultat puisque la fonction tangente est une fonction bijective wali hada ou alhaja sanbinu anad l'arc tangente racine x plus 1 plus racine x radai man yani kinsamil l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 bach nukadalu n'appliku liha en appliku tangente etan en a la fonction x qui associe a donc je répète pardon donc la fonction x associe a racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x c'est une fonction liée à croissante alors est une fonction est une fonction est une fonction croissante yani t'es là t'es a eu dire est une fonction croissante t'es a eu dire à l'image croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini d'accord 0 plus l'infini et la fonction arc tangente arc tangente racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x c'est une fonction aussi croissante 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 bien sûr sur r et plutôt sur 0 plus l'infini donc alors 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 la fonction f qui est arc tangente arc tangente racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x est une fonction croissante est une fonction croissante à l'âge les nR composées de deux est une fonction croissante à l'âge les nR composées de deux fonctions qui ont la même la même monotonie donc composées c'est une croissante sur bien sûr le même intervalle 0 plus l'infini car f est une et la composée et la composée et la composée de deux de deux fonctions de deux fonctions qui ont qui ont la même qui ont la même monotonie qui ont la même monotonie c'est une croissante croissante ou là décroissante décroissante qui ont la même qui ont la même monotonie monotonie qui ont la même monotonie alors nous avons la même fonction alors nous avons la même fonction croissante alors je veux donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction par la fonction f alors l'image de l'intervalle 0 plus l'infini est égale à f de 0 f de 0 et la limite con x envers plus l'infini de arc tangente bien sûr racine x plus 1 plus racine carré de x alors f de 0 il a rejagné la fonction f de 0 il est arc tangente d'il y a pi sur 4 donc pi sur 4 la limite plus l'infini l'arc tangente d'il y a plus l'infini il a pi sur 2 alors il a rejagné la fonction f de l'infini il a rejagné la fonction f de l'infini 2 quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini l'arc tangente l'arc tangente d'il y a racine x plus 1 plus racine carré de x est compris entre pi sur 2 et pi sur 4 il y a 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 la tangente d'il y a racine carré de x plus 1 plus racine carré de x or l'arc 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 tangente x il y a l'intervalle 0 plus l'infini la même chose il y a un positif donc x il y a un positif l'arc tangente de x il y a 0 plus l'infini d'autre part d'autre part il y a x plus 1 il y a 1 plus tangente carré de y il y a il y a la relation qui est 1 plus tangente carré il y a 1 sur cos carré de y alors il y a racine carré de x plus 1 racine carré de x plus 1 il y a la racine carré de 1 sur cos carré y il y a y appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 donc 0 pi sur 2 il y a l'arc tangente de racine carré de x est une fonction croissante l'image de 0 c'est 0 et la limite en plus l'infini est pi sur 2 il y a la c'est la c'est positif strictement alors donc ça implique donc 2 x plus 1 la racine carré de x plus 1 il y a 1 sur cos de y et racine carré de x il y a tangente tangente y alors on doit d'abord la somme et la somme la somme de racine carré de x plus 1 plus racine carré de x il y a il y a il y a sur cos y plus tangente y donc pour simplifier le calcul on pose y égale à 2 fois alpha donc l'alpha il y a il y a l'un racine carré de x plus 1 plus racine carré de x bien sûr 1 sur cos de y de 2 alpha oui racine carré de 2 alpha plus sinus de 2 alpha puisque elle est la tangente y elle est sinus y à la cos y donc sinus y ou elle est sinus 2 et elle est égale à 1 plus donc elle n'est pas le sinus c'est 2 sinus alpha fois cos alpha ça c'est sinus 2 alpha donc c'est sinus 2 alpha bon donc sur cos au carré alpha moins sin au carré alpha donc est égale à quoi est égale à cos sinus alpha plus sinus alpha le tout au carré donc ça c'est 1 plus 2 cos alpha sin alpha sur bien sûr ici on a une identité remarquable qui est cos alpha au carré moins sin alpha au carré c'est à dire cos de alpha moins 1 facteur de sinus alpha sur cos alpha plus 1 donc là il y a cos de alpha plus sinus alpha fois cos sin alpha moins sin alpha donc je simplifie par cos sin alpha plus sin alpha il nous reste cos sin alpha il nous reste cos alpha plus sin alpha sur donc ça c'est cos alpha plus sin alpha sur cos alpha moins sin alpha donc je divise le tout sur chaque terme ici je le divise par cos alpha ça devient 1 plus tan alpha sur 1 moins tan alpha en fait ça est égal à quoi ? tan ou bien plus tan alpha sur 1 moins tan pi sur 4 fois tan alpha en fait ça est égal à quoi ? est égal à tan de pi sur 4 plus alpha alors alors dans ce cas là donc alpha il y a 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 l'arc tangente dans les deux membres de cette égalité ça devient arc tangente puisque l'arc tangente est une fonction qui est bien sûr continue est strictement croissante donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci puisque même si on n'étudie pas la monotonie de l'arc tangente si a égale à b alors f de a égale à f de b quelle que soit la fonction donc alors arc tangente de racine de x plus 1 plus l'arc tangente x bien sûr les fonctions usuelles qu'on connaît donc l'arc tangente de tangente ça devient pi sur 4 plus y sur 2 et c'est quoi y ? y c'est arc tangente arc tangente racine carré de x donc c'est arc tangente racine carré de x fois 1,5 donc ce qu'il fallait démontrer merci d'avoir suivi cette vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti